Ce que le Conseil de l'Europe a fait, c'est-à-dire la promotion du hijab, et en voilant des femmes et en trouvant que c'était bien, que c'était leur liberté, en présentant ça de façon extrêmement positive. Alors effectivement, le ministre s'est indigné, mais il n'a pas répondu à ma question justement, où je lui demandais s'il allait faire une enquête pour savoir d'où venait cet entrisme, et le ministre n'a pas répondu à ma question sur quelles mesures allez-vous prendre, quelles leçons en tirer et quelles sanctions pouvez-vous prendre ? On est quand même là, au cœur de nos libertés fondamentales, et renoncer sur ces questions, pour moi c'est une trahison, c'est une trahison à nos valeurs, et je ne souhaite pas que le Conseil de l'Europe soit le cheval de droit de l'islam politique, et aujourd'hui c'est le cas. Donc mes questions étaient précises, y a-t-il une enquête ? Qui a permis ce genre de communication payée par les impôts des Européens quand on pense que ce quinquennat est placé sous l'égide de l'égalité entre les hommes et les femmes ? Donc de qui se moque-t-on aujourd'hui ? Aussi bien en France pour les Français qu'en Europe pour les Européens, et je trouve dangereux, scandaleux aussi, qu'on laisse les choses dériver comme ça sur le plan politique, parce que moi je suis heureuse d'être Française et d'être Française en Europe. L'Europe c'est aussi notre civilisation, et l'abandonner à la lâcheté politique c'est un service qu'on rend à personne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...